Bonjour à tous c'est Yannick aujourd'hui je veux vous parler un peu des différentes options en termes de retouches d'image et plus précisément en termes de logiciels donc vous savez que le marché voilà il ya un peu de tout sur le marché actuellement mais le plus grand reste surtout pour la retouche de base et l'organisation Lightroom mais on va parler donc de Lightroom on va parler de DxO on va parler de Capture One on va parler de la mère de tous les logiciels forcément Photoshop et voir un peu les différences les similitudes mon avis qui est bien sûr entièrement personnel et ce que je pourrais vous conseiller sur la fin en termes de prix en termes d'économie etc donc j'espère que ça va vous plaire j'ai ramassé pas mal d'informations je dis directement ce n'est pas un tuto je vais pas expliquer chaque bouton et chaque fonctionnalité de logiciel parce que tout simplement ça prendrait mille fois trop de temps mais je pense qu'il ya un bon petit aperçu pour vous sachez également que chaque logiciel que je vais présenter vous pouvez Photoshop je suis pas sûr en l'occurrence mais DxO Lightroom et Capture One vous pouvez télécharger les versions démo de 30 jours donc vous pouvez les tâter l'avantage de ces versions démo vous avez toutes les fonctionnalités accessibles donc ça ne bride pas dans le flux de travail et dans votre test donc voilà je vous propose d'y passer tout de suite alors pour commencer on va simplement regarder Lightroom puisque c'est sans doute le plus populaire entre tous donc comme je disais dans la présentation je vais pas rentrer dans les détails de chaque bouton et de tout ce qu'on peut faire avec Lightroom parce que sinon on va prendre juste des heures et c'est pas le but de cette vidéo alors Lightroom se présente très simplement et vous retrouvez exactement les mêmes bases que Photoshop finalement avec les réglages d'exposition extra tout ce qu'on peut trouver avec les calques de réglages de Photoshop maintenant Lightroom marche super bien c'est très simple d'utilisation en plus l'interface pour moi est vraiment simple à comprendre je dis pas ça de mon point de vue mais tout simplement du point de vue aussi de des gens que j'ai en cours et donc normalement ça se passe super bien parce que tout simplement c'est clair l'interface est assez aéré pour vous donner rapidement confiance et ne pas commencer à se poser des questions sur chaque bouton puisque c'est assez bien expliqué en soi donc une fois à l'intérieur ben voilà comme je disais on pourrait on peut régler les différents paramètres on a quand même pas mal d'options quand là j'ai tout développé puisque voilà on peut cacher et redévelopper les paramètres vous avez même maintenant alors ça date de quelques versions maintenant quand même mais vous avez des pinceaux donc vous pouvez ajuster à des endroits précis des réglages voilà il y a que si je clique dessus ça s'ouvre et puis voilà j'ai plein de réglages que je peux utiliser désolé mon ordinateur est un peu lent parce qu'il ya lightroom il ya des xo et il ya capture one qui tourne en même temps pour pas ouvrir le tout à la suite comme ça ça m'évite de jongler vous pouvez avoir des filtres radial vous pouvez avoir des le recadrage vous pouvez même enlever maintenant des éléments de l'image je sais pas si vous le saviez avec cet outil là qui qui est l'outil pardon c'est pas celui là c'est celui la suppression des défauts qui marche un peu comme l'outil tampon et l'outil correction en fait dans photoshop comme c'est assez sympa moi je trouve ça assez cool même si c'est pas aussi performant et précis que photoshop pour des petits défauts ou des petites choses à enlever ça marche comme assez bien pour vous montrer alors là forcément sur cette photo là c'est un peu plus chaud si je veux enlever là où le drapeau tac voilà ça marche quand même assez bien je trouve que c'est pas mal bien sûr si je zoom maintenant hop c'est pas parfait après on a quand même quelques réglages ici pour essayer de faire maximum ressortir ou là un maximum ressortir ce qu'on ce qu'on souhaite faire ressortir mais voilà sachez que ça existe et que c'est quand même assez bien foutu donc voilà lightroom clair et simple performant avec le classement aussi de la bibliothèque qui est pas mal du tout là je vais pas rentrer dans la bibliothèque parce que c'est juste toutes mes images et du coup ça va faire un peu beaucoup mais voilà donc très sympathique et je vais passer à l'autre logiciel directement puisque lightroom je pense qu'il ya tellement de tuto dehors et sachant qu'il s'agit pas d'un tuto encore une fois c'est vraiment juste présentation rapide et voir les points forts alors lightroom pour résumer lightroom fait tout bien et n'excelle en rien pour moi alors je suis fan de lightroom je dis pas ça méchamment ou en mode ouais lightroom ça pue machin non trop pas c'est vraiment il est bien dans tout point mais il n'excelle nulle part c'est à dire il ya aucun réglage qui me rend vraiment fou pourtant je l'utilise je l'aime vraiment bien je le conseille à tout le monde c'est juste voilà vous allez voir les autres logiciels vont avoir des points très 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 fort par rapport à lightroom et d'autres beaucoup moins donc c'est finalement un moment compromis ceci dit ça dépend encore une fois du goût là je parle de pour moi alors on va passer à dxo mais si vous connaissez peut-être c'est pas forcément le logiciel le plus connu même s'il a quand même une bonne réputation c'est donc une boîte qui fait aussi les mesures là les mesures en laboratoire là les trucs chelou ou personne sait exactement comment ils font où ils mesurent les capacités de vos capteurs en fait des appareils photos et aussi des des optiques extra tout ce qui existe à peu près sur le marché et ils ont aussi un programme de développement qui s'appelle dxo optics alors dxo optics est juste énorme pour deux grands points qui où ils excellent vraiment c'est d'une part la correction des objectifs que vous retrouvez dans lightroom certes mais dxo est juste énorme dedans enfin ils ont une base de données en gros tout ce qu'ils testent ils l'ont de la base de données ils le rendent dans le logiciel afin de pouvoir vous corriger directement les défauts de votre optique d'accord donc ça c'est un point énorme qui aide quand même pas mal rien que pour le vignettage ou la légère distorsion ça peut aider second plan c'est la réduction de bruit de dxo elle est juste énormissime alors sur cette photo là effectivement on va pas avoir grand chose à débruiter si on peut dire ça puisqu'elle est pris à 100 iso donc voilà ça risque de pas avoir grand chose en termes de bruit je vais regarder peut-être un endroit un peu voilà qui est propice mais j'en doute il n'y a rien mais voilà vous avez ici la noise reduction alors moi c'est en anglais puisque mon ordinateur marche en anglais donc forcément il se met en anglais vous avez le le fait qu'il déjà analyse automatiquement tous les tous les éléments de l'image et va appliquer une réduction de bruit qui selon lui est bien adapté et première surprise c'est que c'est un pré réglage finalement qui marche vraiment bien il n'est pas dégueulasse du tout la conservation des détails est juste hallucinant vous pouvez le tester moi je vous incite à tester chaque programme puisque tout ça sont des versions d'essai vous avez 30 jours donc si vous avez une photo bien dégueu en termes de bruit mettez là une fin dans dxo et vous verrez que c'est vraiment pas mal contrairement à lightroom qui certes a peut-être un peu plus de réglage puisque dans dxo là on a juste la luminance extra on va pas avoir accès aux réglages comme ici luminance détail contraste extra mais je trouve que lightroom ne fait pas un aussi bon boulot que que dxo pour la réduction de bruit d'ailleurs peut-être alors je sais pas si ça se marque trop à l'écran vous avez quand même une petite différence de couleur entre les différents logiciels parce que chacun si vous voulez adobe utilise leur caméra raw ce qui est le moteur en fait pour déchiffrer vos formats raw de votre appareil et pour qu'ils puissent les afficher sauf que chaque développeur de logiciels va avoir son propre moteur en fait pour développer l'héros à sa façon et c'est déjà là où vous allez voir des différences en fait en termes de couleurs de contraste extra alors je parle là sans sans appliquer bien sûr des paramètres prédéfinis parce que par exemple dxo la première fois que je l'ai ouvert il avait déjà mis ici le smart lighting qui vous équilibre un peu les lumières extra voilà faut faire attention qu'il y ait aucun preset ne soit choisi parce que sinon voilà c'est complètement faussé mais même si vous choisissez pas de preset vous allez voir une légère différence donc là aussi c'est une question de goût est ce que un tel développement raw vous correspond peut-être plus qu'un autre alors voilà ça c'est ça c'est vraiment purement du goût ouvrez les différents logiciels mettez la même photo dedans et vous allez voir directement qu'il ya une différence donc voilà point fort de dxo clairement correction optique et la réduction de bruit qui est assez énorme je me répète sinon l'interface je la trouve un poil plus austère que lightroom puisque on est moins dans quelque chose de doucey clair il ya plus de paramètres pour la personnalisation c'est à dire genre si je veux bouger détail j'aime bien les faire pourquoi ça marche pas ben voilà ça je peux bouger je sais pas pourquoi détail je ne peux pas le bouger si voilà maintenant ça marche en gros voilà je peux changer l'ordre de mes de mes ajustements ça ne change rien cela retouche l'image mais c'est par exemple si vous avez je sais pas si vous voulez mettre les l'exposition extra et ensuite vous travaillez toujours sur la couleur donc vous pouvez faire que la couleur voilà elle arrive s'il le veut bien voilà voilà la couleur arrive en premier après le réglage des des essentiels voilà donc ça c'est un petit bonus qu'on n'a pas dans lightroom il me semble je revérifie mais il me semble qu'on peut pas les bouger c'est bien ce que j'avais en tête c'était le petit doute dans la vidéo le petit moment embarrassant donc dans dxo vous pouvez personnaliser comme il vous chante sinon la le fonctionnement de base est quand même assez similaire vous avez voilà votre bibliothèque avec directement un explorateur donc certains préfèrent cette vue là même si dans lightroom vous l'avez aussi c'est vrai que c'est pas exactement à la fait de la même façon mais voilà ici donc en termes de développement il n'y a pas grand chose qui change à part l'interface que voilà je me répète que moi je trouve un peu moins accessible à tout le monde en fait il ya peut-être un peu plus de temps d'adaptation maintenant pour dxo va pardon pour capture one ça va être encore autre chose puisque là on est dans une interface juste à mon sens juste dégueulasse alors elle est stylée en soi parce que les icônes et tout c'est bien joli mais je la trouve juste ignoble pour pour accéder au logiciel alors petit petit point d'histoire pour capture one en fait c'était à la base pas un logiciel fait pour être utilisé par n'importe qui qui a un appareil réflexe ou des images raw en l'occurrence fait capture one était fait pour la phase one qui est un appareil de moyen format qui coûte juste une blinde à trente mille euros et plus sans optique bien sûr s'il vous plaît donc voilà c'est au début c'était ça et après ils sont ouverts ils ont fait leur logiciel de développement et d'organisation pour concurrencer lightroom petit point encore sur capture one après dans la conclusion parce qu'ils font des trucs un peu bizarre à mon goût mais bon ça c'est leur politique restons pour le moment sur le logiciel donc voilà interface assez austère avec en naviguant entre les icônes en fait vous arrivez à avoir les mêmes choses que lightroom etc là où capture one va vraiment vous vous changez la vie quelque part c'est si vous faites beaucoup de portraits en fait parce que la lightroom a une balance des blancs déjà propre pour les tentes de la peau donc ça c'est quand même assez hallucinant et tout ce qui est réglages couleurs vous allez avoir une précision hallucinante avec avec capture one qui enfin moi je l'ai vu une part d'autre en fait cette précision et c'est assez agréable moi j'utilisais beaucoup capture one en studio en fait quand vous êtes relié à votre appareil ce qui s'appelle en anglais le tethering le mode relié enfin je sais pas comment on traduit ça en français mais en gros vous branchez votre appareil et dès que vous appuyez sur le déclencheur voilà l'image va s'afficher sur votre ordinateur ce qui est quand même bénéfique vous avez vu ça semble déjà sur youtube vous pouvez voir directement l'image sur un écran calibré parce que les écrans des appareils photo c'est quand même pas vraiment ça peu importe le prix de votre appareil donc là clairement vous avez un rendu qui est très rapide beaucoup plus rapide que lightroom et surtout vous pouvez retoucher directement par exemple les tons de la peau qui sont juste à lécher l'écran vraiment c'est pas mal pour ça sinon on a les mêmes réglages basiquement que lightroom si je navigue entre les icônes vous voyez voilà exposition contraste machin vous avez à peu près tout vous avez la correction d'optique le recadrage vous avez par contre un outil de netteté qui est juste hallucinant c'est un autre point fort de capture one qui marche du tonnerre et qui a une amplitude beaucoup plus grande alors en soit si je parle de chiffres là ça veut rien dire parce que tout simplement ça dépend de la programmation du logiciel et ça n'a rien à voir ah oui le chiffre est plus gros donc ça marche mieux non c'est pas forcément ça mais ça a à voir avec l'amplitude si vous voulez dans lightroom j'ai le module netteté je peux pousser le gain jusqu'à 150 et généralement c'est genre mais ultra dégueulasse quoi enfin là il ya clairement des artefacts qui se forment les les formes deviennent vraiment bizarre alors là faites pas gaffe sur le toit surtout avec la compression de la vidéo ça doit juste ignoble parce qu'il ya du moiré forcément mais voilà c'est pas super propre vous voyez que les contours c'est pas vraiment ça effectivement pourquoi pousser à 150 je suis d'accord c'est parce que je ferai en temps normal mais c'est juste pour vous montrer maintenant capture one qui va déjà avoir une amplitude jusqu'à mille alors boum l'autre on était 150 là on est à mille et voilà forcément à mille c'est dégueulasse mais par contre si je me situe un peu plus bas il arrive à rendre des détails d'une finesse qui moi me fait juste halluciner et même photoshop on peut y arriver mais voilà c'est pas forcément agréable de le faire sous photoshop sa force à passer par photoshop ce qui n'est pas forcément le but même si on va bien sûr parler de photoshop dans cette vidéo mais voilà ça c'est clairement un autre point fort de capture one la réduction de bruit marche bien sans plus surtout sans plus contrairement à des exo mais voilà c'est pas mal vous avez également un petit outil là pour enlever les défauts sur votre image donc comme dans lightroom c'est rien de nouveau j'ai envie de dire hop comment mais je ne peux pas ça marche bien en fait là je teste pour la première fois ce des photos ce des photos autres que que des portraits donc c'est assez rigolo donc voilà vous avez donc capture one et un petit aperçu moi ce que j'aime vraiment pas c'est le système d'icônes et il l'interface globalement qui est juste qui est juste pas sympathique en fait qui moi me fait pas plaisir qui qui est complètement déroutant parce que autant dans dxo on retrouve vraiment ce système de lightroom en ayant nos paramètres à droite notre notre fenêtre avec l'aperçu global avec nos informations à gauche tandis que dans capture one voilà on est on est complètement largué au début parce que voilà au début vous avez juste ça et vous vous demandez bah comment je fais autre galère un peu même si c'est un point positif et négatif mais au début c'est vraiment négatif c'est sortir les images en fait c'est c'est juste un peu bizarre parce que vous n'avez pas la possibilité d'exporter comme sous lightroom d'accord vous allez avoir vous allez passer pas mal de temps à trouver les bons paramètres ou ajouter carrément des paramètres pour exporter les vos photos comme vous le souhaitez bon voilà ça c'était un peu un peu déroutant pour moi au début même si on s'y fait il ya également des liens possibles entre tous et le logiciel et photoshop bien sûr fin ça c'est un peu la base aujourd'hui je pense mais voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur capture one un peu austère et pas forcément le mieux adapté aux personnes qui est surtout qui rentrent dans la retouche photo qui ont envie de se faire plaisir ce qui est tout à fait normal mais là sincèrement c'est un peu un peu rude au début c'est très bien si vous avez déjà de bonnes bases prenez une fois la version d'essai et regardez tout simplement c'est tout ce que je peux vous conseiller maintenant pour photoshop le dernier logiciel que j'ai pas ouvert parce que mon ordinateur est un peu en train de souffler je sais pas si vous l'entendez dans le micro donc voilà photoshop dernier logiciel la mère de tous les logiciels de retouches sauf que déjà petit point sur photoshop tout le monde qui fait de la photo ou qui veut faire de la photo me parle de photoshop il me dit est ce qu'il faut photoshop pour retoucher des images non pourquoi parce que tout simplement photoshop c'est très bien pour retoucher les images moi j'utilise beaucoup photoshop mais en soi ce n'est pas non plus une nécessité absolue et surtout photoshop est beaucoup plus qu'un programme de retouches d'image photoshop est un programme aussi de graphisme majoritairement même je dirais de graphisme parce que tout simplement photoshop vous permet de partir de zéro je parle pas d'une image mais vraiment de zéro de en gros de de ça voilà et maintenant je fais un truc j'ai juste créé un nouveau document et maintenant je peux créer des choses c'est comme ça voilà des logos des pages web extra vous pouvez tout créer sous photoshop maintenant bien sûr c'est bien pratique pour l'image puisque tout simplement photoshop va nous offrir un contrôle absolu si je fais glisser mon mon petit fichier raw ici à l'intérieur déjà j'ai caméra raw qui s'ouvre alors là forcément ça va être la même interface que lightroom parce que lightroom c'est juste caméra raw avec plus de choses qui l'enveloppe et une présentation un peu moins moche que ce beige gris qui est vraiment un peu ignoble qui fait photoshop cs2 mais vous avez les mêmes réglages que sous lightroom donc assez basique et pourtant très complet chose qui est bien sympathique c'est qu'on peut réaccéder à ces réglages là maintenant depuis la photoshop cs pas que depuis cet été mais depuis que cs soit sorti il ya la possibilité si je copie une fois l'image ici dans les filtres on a le caméra raw filter qui nous donne donc accès à nouveau aux réglages caméra raw chose qu'on n'avait pas avant ou qu'on avait avant grâce à un script mais qui était un peu non pas non plus génial et ça forçait à penser un peu un peu à l'envers donc là c'est assez facile mais photoshop voilà ça va être le contrôle absolu c'est à dire je peux faire plein de calques de réglages pour exemple ici et maintenant j'ai des masques et je peux dessiner sur les masques les parties que je veux que ce masque là cette saturation là où cette courbe là affectent sur l'image donc c'est super précis alors c'est pas la seule chose que je peux faire si vous connaissez pas encore photoshop c'est pas une honte mais voilà je peux faire x chose je peux remplacer des choses je peux les enlever je veux enfin en gros je peux tout faire je peux liquifier c'est ce qu'on fait dans les photos de mode ce qui est souvent critiqué changer les formes de quelque chose donc photoshop va nous permettre de faire tout et n'importe quoi maintenant voilà ça bien sûr c'est un prix et ça surtout un prix aussi en termes d'investissement de temps si vous ne connaissez pas photoshop et que vous voulez juste retoucher vos images mais d'une façon basique mais basique veut pas dire négatif en basique c'est juste voilà vous avez pas forcément envie d'enlever ou rajouter des choses pas besoin d'enlever un modèle d'un fond pour l'incruster dans un autre fond etc lightroom suffit largement parce que là effectivement je dis les calques de réglage on peut appliquer à des endroits précis on peut le faire aussi dans lightroom sauf que ça marche pas par calque donc la l'adaptation et la précision est un peu moindre puisque c'est un peu plus galère surtout si vous avez 4000 endroits sur l'image où vous voulez retoucher précisément ça va être un peu plus compliqué mais sinon ça marche très bien lightroom à une comme alternative à photoshop alternative par rapport à ce qu'on veut faire parce que c'est en soit c'est pas du tout une alternative c'est ce qu'il faut garder en tête mais si vous voulez juste voilà retoucher vos photos à rajouter du contraste enlever des petites choses faire des filtres raduels extra lightroom suffit mille fois pas besoin d'avoir photoshop alors vous avez vu maintenant les différents logiciels il ya beaucoup de similitudes on retrouve à peu près les mêmes bases à part pour capture one qui est un peu à part pourtant je l'aime beaucoup alors ils ont amélioré pas mal les choses parce que ce que je disais pas quand on était sur l'écran c'est le fait que capture one bah avant il avait le gros souci de planter un peu à tout bas vous étiez en train de refaire une petite retouche extra et paf sans prévenir boum plus de logiciel donc c'était assez assez embêtant pour le dire gentiment mais voilà alors en termes de prix lightroom vous pouvez toujours l'acheter en boîte c'est l'un des seuls logiciels adobe que vous pouvez toujours acheter en boîte sinon vous avez l'abonnement lightroom plus photoshop à 11 euros 99 il me semble pas moi puisque maintenant si vous le savez pas il ya le créatif cloud donc tout passe par un système d'abonnement sinon pour dxo ça doit être 200 et des bananes pour la version pro parce que vous avez là la version express et la version pro donc avant c'est qui pour vous cause pas le plus vous avez tous les infos sur le site donc les liens sont donnés dans la description de la vidéo vous avez donc capture one aussi alors avant on avait capture one express qui était cool vous n'aviez pas l'accès au tethering qui c'est quand même dommage de pas avoir accès à ce à ce point là surtout c'est pour ça que capture one généralement est utilisé aujourd'hui vous avez plus de version express c'est à dire vous casquer directement 229 euros si je m'en souviens bien à part à part et c'est là où il ya le clou du spectacle où je ne comprends rien à leur politique c'est si vous êtes utilisateur sony eh bien vous êtes chanceux parce que capture one a fait de la version express en fait une version uniquement sony qui est gratuit peut-être l'année prochaine ça sera une version canon entièrement gratuite on sait pas mais là ils ont fait un deal avec sony donc ça marche uniquement avec les formats raw de sony donc cherchez pas à l'installer si vous avez un autre appareil ça ne marchera pas c'est la version express par contre là où c'est vraiment du tonnerre où je suis carrément jaloux c'est que si vous voulez faire l'upgrade donc passer à la version pro de capture one ça coûte 29 euros donc clairement pour les utilisateurs sony j'ai presque envie de dire regardez quelques tutos sur capture one si vous avez envie que je passe un tuto laissez moi un commentaire il n'y a pas de problème parce que 20 euros pour un logiciel aussi complet c'est quand même enfin vraiment bien quoi enfin 29 euros lightroom c'est 79 il est offert si vous achetez un appareil un peu plus haut de gamme sont tapés non plus dans des appareils juste très très cher vous avez normalement avec le 6d par exemple c'est offert largement plus de 1000 euros mais voilà dans beaucoup d'appareils aujourd'hui lightroom est offert donc c'est quand même pas mal et vous pouvez toujours l'acheter en bas donc voilà mais si vous êtes utilisateur sony utilisez capture one vu que c'est juste un prix dérisoire voire gratuit si vous n'avez pas besoin de la version pro ce qui est quand même juste cool d'avoir un logiciel gratuit alors dans ce dans cette vidéo je n'ai pas parlé de gimp ou d'autres freeware comme darkroom qui est un peu la lightroom sous linux qui est freeware aussi et open source mais ça vient simplement du fait pas parce que ces logiciels là sont pas bien ça vient juste du fait que ces logiciels là moi je les utilise plus à cause du manque de qualité parce que j'ai bossé sur linux mais mais par manque en fait de temps d'y investir et donc au risque de vous dire trop de conneries tout simplement gimp est super puissant ça marche très bien mais c'est pas forcément facile quand vous avez déjà les habitudes photoshop ça peut poser des problèmes parce que votre flux de travail sera complètement chamboulé en fait c'est juste ça c'est juste par ce fait là que je l'ai pas cité là c'est uniquement des programmes payants désolé je suis payé par personne pas aucune boîte pour dire du bien ou du mal d'un tel programme donc voilà maintenant vous avez un aperçu de ce qu'il ya sur le marché à vous de faire votre choix prenez les versions d'essai afin d'essayer de titiller un peu le programme voir si ça vous correspond et puis voilà laissez moi savoir si vous avez des questions si vous avez trouvé peut-être votre bonheur et vous voulez le faire partager mettez des commentaires mettez des j'aime partager cette vidéo et je vous dis à bientôt